Et je vous félicite toutes pour ce grand travail. Sans vous, tout cela ne serait pas possible. Nous avons cette célébration aujourd'hui parce que nous avons la Convention 189 et aussi nous devons nous assurer que nous pourrons aller au-delà. C'est notre loi, nous devons la faire marcher pour nous. Il faut qu'elle soit utile pour nous. Nous ne devons pas oublier qu'il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de cris de la part des travailleurs et des travailleuses domestiques. Et nous devons vous dire et vous rappeler de ne jamais donner des pas en arrière. Vous êtes des mères, des enfants, des filles. Parlez à vos employeurs et dites-leur, regardez-moi, je suis une travailleuse domestique, un travailleur domestique. Et je voudrais être la personne que je souhaite devenir. C'est grâce à notre travail que vos économies sont possibles. Et si nous ne gardons pas vos enfants, vous ne pourriez pas travailler dans vos entreprises. Il ne faut pas oublier tout cela. Restez unis, toujours unis et parlez toujours avec une seule et unique voix. Nous sommes tous les membres ici, tous unis. Il y a tellement, tellement de choses à faire encore. Donc, nous pouvons célébrer, remercier. Nous ne devons pas oublier qu'unis, nous nous donnons de la force et nous devons aller de l'avant avec notre fédération internationale des travailleurs domestiques. Merci, merci à tous. Merci, merci, Présidente Mertel. Nous n'allons jamais laisser cette lutte. Beaucoup de nos leaders, nous avons parlé du passé, de l'avenir. Nous sommes tous là. Nous avons préparé une vidéo pour cette occasion qui montre ces dix années de lutte, qui nous a réunis et qui nous a amenés ici pour pouvoir célébrer ces dix ans de la signature de la Convention. 5 à 39. Les travailleurs domestiques fournissent des soins essentiels aux aspects les plus précieux de la vie des nombreux employeurs, leurs enfants, leurs parents âgés et leurs maisons. Nous avons constaté que l'absence de protection complète du travail et des mécanismes de contrôle contribuent à ce que les travailleurs domestiques constituent un nombre important de victimes du travail forcé, de la servitude et la traite des êtres humains. En 2010, les travailleurs domestiques se sont unis avec d'autres pour avoir un traité sur leurs droits. Aujourd'hui, nous, les travailleurs domestiques, nous devons mener le leadership de la délégation. Nous nous exprimons un autre nom. Nos droits fondamentaux ne sont pas reconnus ni respectés. Et très souvent, nous sommes invisibles d'un point de vue social et exclus des politiques publiques des États. Dans le monde aujourd'hui, un grand nombre de femmes migrent et les font justement par amour et pour leurs familles, afin que l'argent qu'elles gagnent puisse payer l'éducation, les soins de la santé, entre autres. Le 16 juin 2011, la Convention a été mise en place et ratifiée. Le 16 juin 2011, la liberté est un fin arrivé pour les travailleurs domestiques du monde entier. Plus d'esclaves, mais de travailleuses du monde. Dix années plus tard, en 2021, qu'est-ce qui a changé ? Le 16 juin 2011 a été un jour mémorable pour les travailleuses domestiques du monde entier. Depuis ce jour-là, grâce à l'agitation et le lobby actif, quatre îles des Caraïbes ont ratifié, y compris la Jamaïque. Et nos travailleurs sont désormais assurés de bénéficier des protections. En Jamaïque, les travailleuses domestiques ont désormais les mêmes droits que tous les autres travailleurs. Par exemple, les congés de maladie, les jours fériés payés double, la journée de travail des 8 heures. Et nous sommes également protégés par la loi sur la détermination de l'indemnité en cas de licenciement. Depuis la Convention 189, nous n'avons jamais laissé passer la moindre occasion qui s'est présentée à nous. Nous avons épuisé toutes les chances et nos faibles ressources pour promouvoir et faire pression sur les parties prenantes afin qu'elles adoptent les lois pour protéger la visite de la valeur et le bien-être général des travailleurs domestiques. La Convention 189 a profité à de nombreux pays car elle a ratifié et mis en œuvre dans nos lois, par exemple, la sécurité sociale telle qu'adoptée au Mexique, la ratification de la Convention 189 au Pérou et par conséquent la loi pour les travailleuses dans les maisons privées, ainsi que la nouvelle loi en 2013 grâce à l'adoption de la Convention 189 en Argentine, la loi 26 844. Cette Convention 189 est la législation fondamentale qui nous permettra d'exiger les droits qui nous correspondent en tant que travailleurs. Les travailleurs domestiques s'activent, et en Guinée particulièrement, les travailleurs domestiques savent qu'ils ont un syndicat qui les défunt, qui les protège. En Europe, avant la Convention 189, les travailleurs domestiques n'étaient pas du tout à l'ordre du jour, et cela inclut les syndicats. Cela a changé. La Convention 189 rend le travail domestique visible, nous aide à lutter pour les droits des travailleurs domestiques. Les travailleurs domestiques ont toujours utilisé des stratégies créatives pour s'organiser. Nous nous inspirons des générations précédentes. Nous avons adopté la déclaration des droits des travailleurs domestiques dans dix États et deux villes. En Asie, les travailleurs domestiques de nos pays sont devenus visibles, ont une dignité et une protection sociale. Notre plus grande réussite jusqu'à présent est que nous avons le droit d'accéder aux tribunaux du travail, de nos syndicats et d'organiser les travailleurs domestiques non organisés. Qu'est-ce que cela nous a prouvé avec cette Convention? Cela montre le pouvoir de travailler domestique dans le monde qui s'unise et parle d'une seule voie pour se libérer. 32 pays ont ratifié la Convention 189 et amélioré leur protection juridique. Les désins des pays ont de nouvelles garanties pour les travailleurs domestiques. Un salaire minimum, un congé payé. Et dans les dix prochaines années, les gouvernements doivent prendre des mesures concrètes pour faire de la Convention 189 une réalité pour tous. Chaque jour, quelque part, les travailleurs domestiques rejoignent des syndicats et font évoluer les choses. Le mouvement des travailleurs domestiques ne peut pas être arrêté, ne peut plus être arrêté. Nous ferons la différence pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Veuillez nous rejoindre. Sous-titrage ST' 501 Les travailleurs domestiques et leurs mouvements sont vraiment très, très solides. Et si vous n'êtes pas encore inspiré, nous vous montrons cette vidéo, nous partageons avec vous cette vidéo et nous donnons la parole maintenant à Elisabeth Tan qui va nous partager ces paroles pour nous inspirer. Notre mouvement ne peut plus être arrêté. Et cela est grâce à vous. Dans cette célébration du dixième anniversaire de la Convention 189, nous toutes ensemble, avec Nigo, les femmes dans l'économie formelle et globale, sont organisées. Et nous avons produit, élaboré un rapport des défis que nous devons relever à l'avenir et des buts que nous avons accomplis. Ce rapport est déjà prêt, nous allons le partager et nous allons vous donner la possibilité de le lire pour que vous sachiez ce que nous avons fait lors des dix dernières années et comment nous voyons l'avenir, notre avenir. J'aimerais profiter de cette opportunité, c'est un privilège pour moi, de donner la venue à notre invité. À vrai dire, il ne s'agit pas d'une invitée, mais plutôt d'une alliée. C'est grâce à elle que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Grâce à eux et à elles, nous avons pu continuer. Et nous avons trois personnes qui vont partager leurs idées et du courage pour continuer. Notre première participante est la coordinatrice Sally Rovert, la coordinatrice internationale des WIGO. Comme vous le savez, nous avons travaillé ensemble lors des dix dernières années. Et après, nous allons entendre Sue Longley, qui est la secrétaire générale du syndicat international des travailleurs de l'alimentation. Et Sue, avec son organisation, nous a donné vraiment une place, un foyer. Et nous allons puis entendre Manuela Tomei, la directrice des conditions de travail et égalité à l'Organisation internationale du travail. Et malheureusement, elle ne pourra pas être présente avec nous aujourd'hui, mais nous allons envoyer une vidéo pour que nous puissions partager cela avec vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour pouvoir faire partie de cette journée. Et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir partager cette déclaration de solidarité au nom de WIGO. Et par rapport, n'est-ce pas, à cette convention 189, c'est incroyable. Dix ans se sont déjà passés. C'est un grand honneur d'avoir fait partie de la fondation de cette convention, cette première conférence, vous vous rappelez, internationale en Hollande. Et à ce moment-là, depuis ce moment-là, nous avons travaillé ensemble avec l'UITA pour pouvoir aboutir à ce moment-là. Aujourd'hui, nous travaillons de manière conjointe avec vous tous et vous toutes depuis ces premiers jours, n'est-ce pas, tout un fermement. Tout d'abord, la fédération qui a commencé par être tout d'abord une fédération de travailleurs et ensuite ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et nous avons réuni les travailleuses domestiques et cela, un jour, nous a, disons, un jour, on a eu l'information que la convention 189 allait être débattue et finalement adoptée pour que les travailleuses domestiques puissent connaître le processus, puissent connaître les grandes personnalités, puissent aussi exercer, n'est-ce pas, une influence et obtenir des résultats positifs. Il y a deux ans, en 2019, en parlant de la convention, justement, 190, moi, je me rappelle, j'étais assise à côté des personnes qui étaient là, mais pour la première fois. Oui, on était, disons, ensemble autour de cette table, une table énorme, comme vous voyez, il y a eu Mertel, il y a eu Fech, oui, des personnes qui avaient fait partie aussi de ces premières délégations et qui nous transmettaient leurs expériences. Vous savez, vous savez tous attendre, vous savez très bien combien il faut faire des efforts pour aboutir à un consensus. Mais, justement, nous avons beaucoup appris de vous, des pionnières, vous qui nous avez transmis toute votre expérience, surtout lors de l'adoption de cette convention 189. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce qu'il est toujours important de reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de spécial. Notre mouvement est en pleine croissance, notre monde autour de nous change tout le temps, mais il est très important d'écouter, n'est-ce pas, d'avoir cette oreille attentive, d'apprendre des autres. Et dans cet espace, cette table que je vais vous raconter, c'était un espace important. Nous tous, on a apporté de nouvelles forces, oui, on a recruté de nouvelles personnes. Nous avons appris aussi de nos pionnières. Nous avons appris non seulement à donner une forme, n'est-ce pas, aux résultats, mais cette convention 189 nous a mobilisés, mais surtout autour du monde. Et il est très important de reconnaître qu'il y a des leçons apprises, non seulement pour les travailleuses domestiques, mais aussi pour tous les autres réseaux qui s'occupent des autres types de travail. Et quand nous parlons aussi des étudiants ou des vendeurs à domicile, n'est-ce pas, d'autres secteurs qui peuvent aussi nous rejoindre, n'est-ce pas, rejoindre notre réseau international, notre fédération internationale. Nous savons que nous avons encore des enjeux, mais nous allons faire face à ces enjeux ensemble. Donc, à tous nos collègues, les pionnières surtout, je veux vous dire, vous êtes une inspiration pour nous. Et pour nous, c'est un grand plaisir de continuer à travailler avec vous. Mes sincères félicitations, oui, je suis ravie. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette organisation et bon anniversaire. Merci beaucoup, Sally. Merci beaucoup pour tes propos. Et maintenant, nous allons écouter Sue. Sue Langlais. Merci beaucoup, Elisabeth. Pour moi, c'est aussi un grand honneur d'être ici parmi vous, de partager ce moment. Je suis contente, je vois avec plaisir le nombre de participants et participantes qui sont ici. Je vous apporte les félicitations des membres de l'UIDA. Et c'est un honneur pour moi de travailler avec cette fédération. C'est un groupe très chéri pour nous. J'ai entendu Mertel, n'est-ce pas, ses propos d'inspiration totale. Oui, cette énergie, l'énergie de Mertel, Mertel, j'adore te voir là. Oui, tu nous rappelles toujours que, oui, on a eu cette lutte, n'est-ce pas, cette bataille il y a dix ans, cette bataille à laquelle Sally faisait référence. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment de célébration, de reconnaissance. C'est la journée de l'adoption de la Convention 189. Et pour moi, disons, notre prochain pas, disons, si je regarde un peu l'avenir, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on a fait, c'est justement dire finalement que les travailleuses domestiques sont aussi des travailleuses et qu'elles doivent aussi accéder à toute la protection du droit du travail. Il faut que tout le monde comprenne l'importance de ces travailleuses dans les économies, n'est-ce pas, disons, l'apport qu'elles font à travers leurs activités et basé sur l'effort de ces travailleuses, justement, le monde continue à évoluer. Donc, il est très important d'avoir ça, n'est-ce pas, dans l'esprit et de reconnaître ce travail. Et cela nous montre aussi tout ce qui reste à faire. Il y a des histoires de milliers et des milliers de travailleuses domestiques qui ont été licenciées, qui n'ont pas une bonne protection, qui n'ont pas la protection de la sécurité sociale et qui reçoivent aussi des salaires très, très bas. Mais cette convention 189 a marqué un point très important. Imaginez si la fédération internationale de travailleurs n'existait pas ou si cette convention n'existait pas. Les choses seraient beaucoup plus difficiles. Donc, je pense, j'insiste, aujourd'hui, nous devons célébrer, nous devons reconnaître et comprendre aussi qu'il y a des défis encore dans l'avenir. La semaine dernière, nous avons reçu un autre rapport un peu choquant, je dirais, de l'Organisation internationale du travail, parce que depuis 10 ou 15 ans, disons, de travail pour éliminer le travail des enfants, nous voyons des chiffres vraiment ahurissants, des chiffres qui grandissent. L'un des points les plus graves, je dirais, de ce rapport, c'est que cela a commencé avant la pandémie de la COVID-19. Et, disons, on ne sait pas encore, disons, les raisons de ces chiffres, mais je pense qu'il faut comprendre que c'est un rappel, que la lutte est constante, que la lutte est permanente, qu'il faut obtenir plus de ratification de ces conventions. Je suis ici, je vais écouter avec attention vos histoires, parce que de vos histoires, de vos récits, nous allons obtenir le récit, l'inspiration nécessaire pour pouvoir travailler vers l'avenir, pour que le monde continue à protéger ce secteur. Merci, Elisabeth. Merci, Mertel. Je suis ravie de faire partie de cet événement et de continuer à travailler avec vous. Solière et pour toujours, vive la Fédération internationale des travailleuses et des travailleurs domestiques. Oui, vive l'UITA, vive la Fédération internationale des travailleurs domestiques. Maintenant, nous allons écouter Madame Manuela Tomei de l'OIT. Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est un honneur de m'adresser à la Fédération internationale des travailleurs, travailleuses domestiques et du monde entier aussi à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs domestiques. Il s'agit d'une journée internationale populaire qu'elle coïncide avec le dixième anniversaire de la Convention 189 de l'OIT sur le travail des 100 pour les travailleurs domestiques. Je me souviens très bien la joie, des cris, des larmes, qui ont éclaté dans la salle de la santé des Nations unies. Lorsque la Conférence internationale du travail a adopté la Convention, je me souviens en particulier de la danse des travailleurs domestiques qui, pendant deux ans, ont contribué à l'élaboration de leur Convention, votre Convention, et puis le banc de travailleurs, vos idées, votre persévérance et votre détermination ont été essentielles à l'adoption de la Convention 189. Mais ce n'était que le début d'un voyage beaucoup plus long et si mieux, je dirais, pour faire de ce monde un endroit meilleur pour tous les travailleurs et travailleurs domestiques. Des ans se sont écoulés depuis lors, et beaucoup de choses se sont produites depuis l'once, notamment l'apparition de l'une des pandémies, des pandémies le plus rageuse de ces dernières 100 ans. Aujourd'hui, il est temps de faire le point ou de faire le bilan tant sur la réalisation que sur les défis qui restent à relever et de réfléchir à la manière d'accélérer le rythme du changement transformationnel. C'est ce que s'efforce faire le rapport de l'OIT intitulé « Faire du travail domestique un travail décent, progrès et perspectives disant à vous l'adoption de la Convention sur le travail domestique » qui sera lancé le 15 juin. Permettez-moi de partager avec vous quelques-uns de ces principaux messages. Nous avons constaté des progrès dans la reconnaissance du travail des travailleurs domestiques. Aujourd'hui, un pourcentage relativement élevé des pays offre de protection en matière de travail et de sécurité sociale. Bien qu'il existe de grandes variations d'une région à l'autre, des progrès ont été réalisés, en particulier dans la réglementation du temps du travail. Et cela, c'est grâce aux années d'efforts des organisations de travailleuses, travailleuses domestiques partout dans le monde, la Fédération internationale de travailleurs domestiques, la CSI. Ce qui fait des fausses, c'est la mise en œuvre. Les conditions du travail restent très mauvaises, l'informalité, les innégalités ou les écarts dans la protection juridique sont deux fois plus élevés que chez les autres salariés. Cela signifie des salaires faibles et volatiles, qu'il n'y a pas de congé maladie payé, pas d'assurance chômage et souvent pas d'accès aux soins de santé. Ces inégalités en matière de protection ont montré les effets dévastateurs qu'elles peuvent avoir sur les travailleurs domestiques lors d'une pandémie. Comme dans le cas présent, de nombreux travailleurs domestiques ont contracté le virus à raison d'une manque, n'est-ce pas, des équipements de protection ou de l'incapacité d'appliquer les règles, n'est-ce pas, en matière de soins physiques. Ils ont dû cesser de travailler ou ont perdu leur emploi. Par conséquent, pendant le confinement, de nombreux autres autres travailleurs ont été renvoyés chez eux sans savoir s'ils pourraient retrouver leur emploi. De nombreux travailleurs domestiques migrants ont été licenciés et n'ont pas pu rentrer chez eux à raison de la fermeture des frontières et d'un certain cas ont été abandonnés devant les consulats. Tous ont été confrontés à un risque accru de violence et de harcèlement. La réaction des organisations de travailleurs et de travailleurs domestiques a été une source d'inspiration pour nous tous. Malgré toutes les restrictions, nous avons vu comment elles ont livré de la nourriture, fabriqué des masques de protection et vérifié, n'est-ce pas, la santé des travailleurs domestiques. Le rôle de la Fédération internationale a joué en soutenant ses affiliés pour répondre à ses besoins. Les organisations de travailleurs domestiques ont également réussi à mobiliser et à faire pression pour la ratification de la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement dans le travail comme l'Argentine. Ce sont des développements très encourageants qui sont de bonne augure pour l'avenir. L'une des principales conclusions de notre rapport est qu'un avenir meilleur pour tous les travailleurs domestiques dépend de l'efficacité de leur voix et de leur représentation ainsi que celle de leurs employés. La négociation collective et les autres mécanismes de dialogue social sont les plus efficaces pour assurer que les lois sont bien adaptées au secteur et contribuent à leur formalisation. Pour cela, nous avons besoin d'organisations de travailleurs domestiques fortes, démocratiques et bien équipées. Cette réunion est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos délibérations et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. nous aimerions les paroles d'Élisabeth qui s'est préparée avec Wigo. Élisabeth, est-ce que vous souhaiteriez dire quelques mots avant de passer au panel des discussions, des débats? Oui, bien sûr. Voici le rapport dont je parlais auparavant. Nous l'avons élaboré avec Wigo. Comme le titre l'indique, 10 ans depuis la victoire de la Convention 539. Les travailleuses domestiques sont devenues un mouvement qui ne peut plus être arrêté. Notre mouvement. Donc, ce rapport fait référence notamment à l'organisation. à notre organisation. Comment nous sommes organisés? Non seulement la Fédération internationale des travailleurs domestiques, mais nous incluons également tous nos affiliés dans le monde entier. Bien sûr que nous ne pourrons pas transmettre et inclure tous les succès, tous les cas de succès, mais nous avons essayé d'inclure quelques exemples clés. Donc, j'espère que ces rapports vous inspirent également sur comment les travailleuses domestiques ont essayé par tous les moyens et avec toutes les ressources dont elles disposaient et dont elles ont réussi à construire ces mouvements. Et nous allons continuer à avancer pour faire plus de progrès à l'avenir pour que tous les travailleurs et travailleuses domestiques puissent être libres. Comme Mertz, notre président, l'a dit au début, aujourd'hui, une nouvelle union des travailleuses domestiques et travailleurs domestiques se forme. Les syndicats des travailleuses et domestiques des Malaisie et Indonésie, c'est le premier syndicat de leur type et cela démontre que les travailleuses et travailleurs domestiques ne s'arrêtent jamais qu'ils continuent de s'organiser tout le temps. Merci. Merci, Elisabeth. Nous avons rempli d'espoir. Nous avons plein d'espoir et nous sommes ravis de célébrer ce jour-ci avec tous nos affiliés et nos travailleurs et travailleurs et travailleurs domestiques. Je tiens à vous rappeler certaines questions par rapport à la logistique. Si vous avez des questions, vous pouvez les formuler dans les chats et à la fin, si nous avons des temps, nous allons avoir du temps pour des questions et des réponses ou autrement, nous allons faire un rapport à la fin sur les conclusions de ces webinaires et nous allons aborder ces questions soit à l'écrit ou à l'oral. Après, en bas de votre écran, vous avez un petit icône du monde et vous pouvez cliquer là-dessus pour trouver la langue de votre préférence pour suivre ces séminaires web aujourd'hui. Nous avons différents canaux d'interprétation où vous pourrez trouver les différentes langues disposables aujourd'hui. Pour Swahili, vous devez faire, vous devez cliquer sur le chinois pour le thai en allemand, pour le thai en coréen et le reste, les autres langues sont très claires. Vicky, nous souhaiterions vous inviter à être la modératrice de notre panel de débats suivant qui va parler des réussites de certaines régions en ce qui concerne leurs demandes et leur mobilisation dans le cadre de la Convention 539. Vicky, vous avez la parole. Merci, Rula. Vive la Fédération internationale des travailleurs domestiques, travailleurs domestiques. Lors de cette séance, nous allons parler de pourquoi la Convention 539 est un standard international et que parfois ce n'est pas facilement mis en œuvre. même lorsque la ratification a été difficile à obtenir, cela a permis d'être un cadre de lutte. Nous allons voir certains intervenants, Gilles Lablanco de l'Amérique du Nord, Mary-Anna Bunda de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, MENA. Nous allons à Bajopnikamda de l'Asie et veuillez m'excuser de la mauvaise prononciation de ce prénom. Et nous allons avoir également le cours Sakala de l'Union travailleuse domestique de la Zambie. Donc, nous allons donner la parole en premier lieu à Gilda, Gilda de l'Amérique du Nord. Les États-Unis sont très connus pour le fait de ne pas ratifier des conventions et pour le fait d'avoir des gouvernements autonomes. de la convention 189 peut être mise en œuvre. Gilda, vous pouvez nous répondre. Vous avez la parole. Vous m'entendez correctement? Oui, tout à fait. Donc, merci, merci, Vicky, merci à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité pour ce panel de discussion. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter à tous et à toutes qui travaillaient si durement et qui avaient travaillé si durement lors des dernières années dans le cadre de la convention 189. C'est un travail très dur, mais nous devons continuer à lutter. Donc, la question est la suivante. Jusqu'à présent, fille au père ou quelqu'un qui fait le ménage aux États-Unis est travaillé sans contrat, sans protection de la sécurité sociale, sans protection au niveau de la santé. Il s'agit des travailleurs et travailleuses qui sont le moins bien payés aux États-Unis. Il y a des défis particuliers pour la réalisation de ce type de travail. Deux millions de travailleurs et travailleuses deux millions d'endroits de travail et deux millions d'employeurs différents. Voici des contextes très différents, un très grand nombre de contextes très différents pour garantir des conditions de travail. Donc, les travailleurs domestiques aux États-Unis ont été exclus des protections de base du lieu de travail au niveau de l'État et au niveau fédéral, différents états et au niveau fédéral. Et cette exclusion a eu l'origine à cause de l'esclavage aux États-Unis et le racisme, le sexisme auquel les travailleuses domestiques ont dû faire face tout au long de l'histoire. Jusqu'à présent, les travailleuses domestiques ont utilisé des stratégies très créatives comme nous avons mentionné, comme nous avons vu dans la vidéo au début de cette célébration. nous utilisons des formes d'inspiration très créatives en nous basant dans les générations précédentes. La NWA a plus de 35 chapitres affiliés et elle est basée également sur des membres individuels. Donc, nous avons des contacts réguliers avec plus de 2500 travailleuses du monde dans tous les États. Nous avons des campagnes pour changer les politiques au niveau local, au niveau des États et au niveau fédéral pour avoir des standards et des lois pour tous les travailleurs et les travailleurs domestiques avec l'engagement et la contribution de la Fédération internationale des travailleurs et les travailleurs domestiques pour avoir la ratification de la Convention 189 aux États-Unis avec la contribution de l'apport de droits. Nous savons très bien qu'il est très probable qu'aux États-Unis, la Convention 189 ne sera pas ratifiée et il est très important pour nous d'avoir l'action d'incidence au niveau local et au niveau des États aux États-Unis. nous avons dix déclarations de droits et deux au niveau local et municipal dans notre campagne aux États-Unis. Nous avons également, nous nous sommes inspirés également des mouvements de travailleurs et travailleurs domestiques partout dans le monde. Pendant des années, nous avons basé notre travail sur leur victoire et ils ont également un standard pour notre secteur qui n'existait pas auparavant. En 2018, avec la déclaration de droit national qui a été introduite par un ancien sénateur, par la vice-présidente actuelle, Mme Harris, ça a fait partie de la législation fédérale qui comprend les travailleurs et les travailleurs domestiques dans la loi du travail qui concerne d'autres travailleurs. Donc, cela crée une protection pour pouvoir mettre en œuvre et appliquer ces lois. Cette semaine, nous avons eu l'introduction de la déclaration de droit de New Jersey, la numéro 11 et au fur et à mesure que nous approfons ces déclarations de droit au niveau des États au niveau fédéral, nous pouvons continuer à répandre ces politiques et tout ce travail est fait au niveau international et local et c'est un autre exemple de comment les travailleurs domestiques peuvent être des leaders vers un chemin d'économie des soins qui soit bonne pour tous, qui marche pour tous. et cette déclaration des droits va permettre d'appliquer ces droits à tous les travailleurs domestiques du pays entier. Nous avons eu du soutien ou réuni du soutien lors des dernières années pour cette déclaration et cela sera présenté au Congrès. Donc, on aimerait vous inviter à rester attentifs à tous ces changements et nous invitons tous, non seulement les 50 États aux États-Unis, mais à tous et à toutes, nous souhaitons vous inviter à faire partie de cet effort afin de pouvoir avoir une législation qui protège les travailleuses et les travailleurs domestiques en permanence. Donc, je tiens à vous dire félicitations, vivez les travailleurs et les travailleurs domestiques, vivez la célébration de la Convention 539 et merci, merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Gilda. Lorsque nous sommes unis, rien n'est impossible. Nous pouvons aller très, très loin. Notre prochaine oratrice est Maryanne Abunda qui représente l'Association des travailleurs domestiques de la région de Ménin. La Convention 539 est un outil contre le système de kafala. Comment a-t-il été utilisé? Quelle est votre expérience? Pouvez-vous nous donner une idée de quelles sont vos pensées, vos conclusions? Anna, vous avez la parole. nous attendons l'audio de notre intervenante. Anna, pouvons-nous aider à subvenir votre problème technique? nous attendons toujours l'audio de notre intervenante. de notre intervenant. Voyez patienter quelques instants s'il vous plaît. Anna, bienvenue. Apparemment, le son revient. Parfait. Merci. Merci, Anna. Bonjour. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Je suis désolée des questions techniques. C-189, cette convention est un outil très important. Ça serait très difficile de le conceptualiser. Il s'agit d'un très bon outil contre le système de kafala. Il est très important d'avoir les bons outils pour travailler, comme c'est notre cas. Nous devons apprendre à nous mobiliser avec les travailleurs et les travailleurs domestiques. Le premier pas est de réunir des informations et trouver justement ce qui défend la convention 539. Nous avons eu des réunions, des séminaires et des associations religieuses qui ont participé de ces mouvements afin de nous aider avec nos inquiétudes et nos luttes en tant que travailleuses et travailleurs domestiques. Nous travaillons avec des bons alliés, des bons amis qui deviennent notre réseau de soutien. Sans eux, nous ne pourrions pas continuer sur ce chemin, ce chemin qui est le bon chemin. Et nous avons des caractéristiques personnelles comme la résilience, des bons ressources, la confiance pour pouvoir être quelqu'un de responsable, bien évidemment. Tout cela n'est pas suffisant si nous ne pouvons pas établir des objectifs. Donc, l'utilisation de ces caractéristiques personnelles est très importante et nous avons identifié les suivantes. Tout d'abord, l'organisation. Nous devons donner des formations pour les leaders, développer des capacités, connaître quels sont nos développements, l'organisation au niveau national, mais également d'autres collègues d'autres nationalités qui ont les mêmes soucis que nous et les mêmes problèmes à ressoudre. Par ailleurs, il est important d'organiser nos camarades de toutes les nationalités parce que nous sommes toutes vulnérables en tant que travailleuses domestiques. Deuxièmement, l'accès à la justice, les droits au travail, les droits du travail dans les pays d'origine et dans les pays destinataires. Comment pouvons-nous utiliser ces droits? Troisièmement, l'intégration, la construction et l'élaboration des programmes, l'amélioration de l'amnité, des séminaires sur la sécurité sociale pour pouvoir travailler avec toutes les agences, tous les organismes, faire de la recherche également, travailler pour l'élaboration des rapports, la conception des projets, des activités qui sont liées avec nos conclusions et puis élaborer un rapport de recommandation. Cinquièmement, la santé mentale. Nous entendons les travailleurs et travailleuses domestiques, nous offrons de la contention et nous les soutenons. Et nous devons élaborer des idées qui inspirent les travailleurs et travailleuses domestiques et qui protègent leurs travailleurs et travailleuses et d'autres habilités et capacités que les employeurs et les travailleurs et les travailleuses domestiques ont besoin. Bien évidemment, ils doivent connaître leurs droits, les travailleurs et les travailleurs domestiques doivent connaître les droits et avoir une possibilité de négocier sur la base de ces droits. Nous allons développer et élaborer des projets qui expliquent également les droits couverts par la Convention 539 pour maximiser le soutien des partenaires et des alliés et pouvoir devenir visibles. Cela est très important et lutter contre le système Kafala. Et nous avons réussi à nous organiser l'association des travailleurs domestiques de Koweït et aussi celle de l'Éthiopie entre autres. Nous n'allons pas nous arrêter ici, nous allons travailler sur différentes nationalités qui sont les plus vulnérables pour pouvoir collaborer avec les systèmes qui ont lieu en Afrique. Aucun pays du Moyen-Orient est libre de ces systèmes. Nous avons aussi des systèmes de Kafala, nous devons nous mobiliser, nous organiser et travailler. Ce n'est pas impossible, c'est juste un grand défi. Vive la Fédération internationale des travailleurs domestiques, vive les travailleurs et les travailleurs domestiques, vive la solidarité et vive la FIP pour toujours. Merci. Merci, Anna. Des travailleurs de K-Way, vous avez mentionné un rapport, un point très important, cette organisation complète, les développements de capacités, l'accès à la justice, les développements de capacités. nous devons travailler tous ensemble. Vous avez aussi mentionné la recherche, mais le plus important que vous avez mentionné est la construction de partenariats et d'alliances avec d'autres groupes. Merci beaucoup. maintenant, nous avons une oratrice de l'Asie, Bajoplin Karmudaï, c'est la directrice de la Fédération des travailleurs et travailleuses domestiques de l'Inde. L'avantage le plus important, disons, que nous a remporté la Convention 189, c'est l'affirmation du travail domestique comme travail et, en conséquence, cela nous a ouvert la porte à un degré plus profond de syndicalisation. Je plains. Voilà, on t'écoute. Alors, bonjour, bonsoir à vous tous et toutes. Alors, je vous félicite tout d'abord mes sincères félicitations pour ce dixième anniversaire de l'adoption de la Convention 189. En Inde, nous avons travaillé pendant ces dernières années ces dernières dix années, mais nous n'avons pas encore une législation intégrale dans notre pays. Nous avons 18 États inscrits dans la confédération de travailleuses domestiques et chaque séance législative, nous essayons d'organiser des lobbies et nous essayons de présenter des rapports préalables au gouvernement, mais malheureusement, on n'a pas encore obtenu une législation intégrale de protection. Il y a eu beaucoup de projets de loi et des propositions de loi, mais la politique pour les travailleuses domestiques n'a pas encore été ni adoptée ni mise en œuvre d'une manière intégrale. Nous nous sommes organisés, nous avons organisé des campagnes, nous avons essayé de devenus visibles dans les masses médias nationaux, régionaux, au travers les mouvements des travailleuses domestiques, des organisations régionales, des organisations nationales. Nous nous sommes aussi organisés sur une plateforme depuis 2018, une plateforme qui a déjà 4 000 membres. C'est une plateforme pour les travailleurs et les travailleuses domestiques. Nous avons aussi participé au rallye, mais jusqu'à présent, le gouvernement de l'âme n'a pas encore mis en œuvre la Convention 189. Donc, nous devons poursuivre notre lutte afin de protéger nos droits et nous avons besoin, bien sûr, de la solidarité des syndicats qui sont un peu éparpillés en Asie pour pouvoir poursuivre cette lutte et continuer à revendiquer la protection de nos droits. Merci beaucoup. Bajo Plain pour cette présentation de ce qui se passe actuellement en Inde. Nous allons maintenant donner, nous allons poursuivre un espace de travail de lobby, de représentation, disons surtout face au gouvernement et à son refus, n'est-ce pas, de mettre en œuvre la Convention 189. L'emphase doit être mise sur la poursuite de la lutte pour obtenir, n'est-ce pas, cette mise en œuvre de la Convention et que cela, en plus, se traduise en politique publique. Nous allons maintenant donner la parole à la dernière oratrice de l'Afrique, c'est Ruth Sakala, c'est la secrétaire générale du syndicat de travailleurs et travailleuses domestiques de la Zambie. L'Afrique se mobilise autour de la Convention 189 pour aboutir à la protection sociale des travailleuses domestiques. Quels sont vos défis actuels ? Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Ruth Sakala, on t'écoute. Bonsoir, bonjour à vous tous et toutes. Je m'appelle Ruth Sakala, je viens de la Zambie, je suis la secrétaire générale et je représente la région de l'Afrique. Chers collègues, je représente la mobilisation de l'Afrique autour de la Convention 189 pour obtenir la protection sociale de nos affiliés. C'est un grand honneur de faire partie de ce panel et de faire partie aussi de cette réunion de célébration, n'est-ce pas, de ces dix années de la Convention 189 adaptée en juin 2011. Je me rejouis de cette réunion pour les travailleuses domestiques parce que, justement, c'est une réunion qui nous représente. Par exemple, en Zambie, j'aimerais vous raconter un peu j'aimerais vous raconter que cette convention a bénéficié beaucoup de secteurs. Nous, en tant que travailleuses domestiques, nous avons été bénéficiés par la Convention 189 parce que nous avons le droit à nous syndicaliser. bien entendu, nous pouvons participer de manière organisative à travers nos syndicats et nous avons justement le membre à. Nous avons le droit à être membre d'un syndicat, c'est-à-dire nous avons un droit à être syndicalisés. Mais je parle, n'est-ce pas, en représentation du continent africain, mais je sais que nous avons beaucoup, beaucoup de choses à faire encore. Nous devons apprendre à nos affiliés à connaître leurs droits, leurs droits à la protection sociale et cette protection sociale, c'est quelque chose de très important pour nous en tant que travailleurs et travailleuses domestiques parce que nous voulons aussi que nos enfants accèdent à l'éducation, nous voulons aussi que nos enfants, nos garçons et nos filles puissent accéder aux soins sanitaires, à un système sanitaire et nous voulons aussi pour nous-mêmes, nos travailleuses domestiques être incluses et inclus dans cette panoplie de droits, n'est-ce pas, cette protection sociale. Oui, il y a un problème avec l'audio de Ruth, de Mme Ruth Sakala, on l'a perdue. Ruth, tu nous entends ? Oui, oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, d'accord, alors on reprend. Oui, il y a eu une coupure. Oui, je m'excuse. Ou alors les demandes communes des travailleurs domestiques en Afrique coïncident avec le besoin de protection sociale, surtout maintenant que nous vivons cette pandémie, la protection sociale doit être incorporée à la législation. voilà une revendication très ponctuelle que nous avons. Merci beaucoup, Ruth. Il y a eu malheureusement une coupure dans ton exposé, c'est sûrement dû à l'Internet. Je pense que tu as parlé de la protection sociale, de tout ce qui concerne de la sécurité sociale, n'est-ce pas des réussites, mais surtout, disons, il faut encore beaucoup travailler pour pouvoir protéger les travailleurs et travailleuses domestiques, surtout dans ce contexte de pandémie. Je remercie toutes les oratrices. Vous avez été très claires et maintenant, je vais passer la parole à Raoula. Merci. Merci, Vicky. Rappelez, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écrire vos questions sur le chat et après, nous allons donner les réponses. Adriana, notre coordinatrice, sera la modératrice depuis l'Amérique latine. Merci beaucoup. Roulat, alors bonjour, bon après-midi et bonsoir pour vous tous et toutes, mes sœurs. Oui, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Ce panel va parler des défis, oui, des enjeux de la mise en œuvre de cette convention 189. Nous allons avoir des représentantes des pays où il y a un nombre assez élevé de ratification de notre convention mais ça continue à être un défi. Souvenez-vous que cette convention, c'est une convention de l'OIT qui a été le plus ratifié dans son histoire et grâce à votre détermination, nous avons 14 ratifications en Amérique latine, 9 ratifications en Europe, une ratification en Asie, 3 au Caraïbe et 5 en Afrique. Cependant, tel que notre présidente le disait, cette lutte n'en finit jamais. Rendre une réalité la convention 189, c'est l'un des enjeux les plus importants de notre mouvement mais vous avez démontré que ce qui est impossible en réalité devient possible. Donc, nous allons maintenant écouter les améliorations, les réussites et surtout les défis encore, n'est-ce pas ? Nous allons donner la bienvenue à notre première conférencière, c'est Madame Hélène Duncan de l'Union des travailleuses domestiques de la Jamaïque. Hélène, on te donne la parole. Est-ce que Hélène est avec nous ? Hélène, si vous nous entendez, nous ne pouvons pas vous entendre encore. Est-ce que vous avez allumé votre micro ? Hélène, vous êtes là ? Et peut-être si Hélène n'est pas encore prête, nous pouvons peut-être donner la parole à notre deuxième intervenante jusqu'à ce que Hélène soit prête. Donc, nous allons donner la parole à notre deuxième intervenante. Oh, pardon, Hélène, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci. Merci à la Fédération internationale des travailleurs et des travailleurs domestiques et félicitations pour l'anniversaire numéro 10 de cette convention 589. Nous avons une très longue histoire de mobilisation des travailleuses et des travailleurs et des travailleurs domestiques. Pendant des décennies, les traditions juridiques et les relations de travail ont été discriminatoires à l'égard des travailleurs domestiques, comme c'est le cas d'une nombreuse société postcoloniale qui rémunère le travail qui a besoin d'une éducation formelle et en même temps et rendent l'éducation formelle très peu abordable. L'économie informelle comprend de nombreuses populations appauvries qui sont le résultat d'histoires des travails forcés, d'esclavage, des déplacements de la dette au niveau économique mondial. Le Bureau des Caraïbes de l'Organisation internationale du travail en collaboration avec le Bureau des affaires des femmes de la Jamaïque et l'Association de la Jamaïque des travailleuses domestiques ont organisé un atelier stratégique dès les années 90 pour améliorer la situation des travailleurs et des travailleuses domestiques. Nous avons qu'au moins 15 % des femmes au Jamaïque sont employées dans le secteur du travail domestique et que ces chiffres sont encore plus importants pour les femmes qui sont employées occasionnellement. Dans l'ensemble des Caraïbes, dans les pays où il existe un salaire minimum au niveau national, les travailleuses domestiques se retrouvent au plus bas de l'échelle. En raison de la pandémie, nous avons vu toutes ces femmes qui ont essayé d'entrer dans les secteurs du travail domestique parce que le travail est devenu moins accessible. Sans le leadership des femmes dans nos syndicats, l'aide apportée dans le cadre de la pandémie n'aurait pas pu être possible. Notre présidente, Shirley Price, a obtenu des dons pour les travailleurs domestiques avec des jours de paye et des colis de secours car même si certaines mesures ont été mises en palace pour le gouvernement pour que les personnes qui n'avaient besoin puissent bénéficier des fonds, l'accès a été très difficile. Le National Union of Domestic Employees de Trinité et Tobago n'a pas été en mesure d'accéder aux ressources car le ministère du Travail et les tribunaux industriels ont été fermés. Les systèmes dans lesquels les gens devaient s'inscrire en ligne ne marchaient pas et n'étaient pas très faciles à utiliser pour les utilisateurs. Aujourd'hui, nous célébrons le dixième anniversaire de la Convention 189. Cette convention, comme je disais, nous célébrons le dixième anniversaire de cette convention qui est notre convention et qui représente une étape clé dans la reconnaissance des travailleuses domestiques en tant que travailleurs et travailleuses ayant droit au droit du travail et à des protections égales comme tous les autres travailleurs. Les travailleuses domestiques ont été parmi les moins protégées dans le monde car les droits du travail de nombreux pays ne les reconnaissaient pas ou les excluent expressément des protections essentielles. Par ailleurs, la pandémie a mis en évidence et attiré l'attention sur l'importance de leur travail, notamment en ce qui concerne le travail des soins et sur la nécessité de veiller à ce qu'ils aient accès aux droits les plus fondamentaux. La ratification de la Convention 189 est donc particulièrement importante car elle établit une norme pour cette forme d'emploi, une norme qui peut survivre à une crise comme celle que nous vivons aujourd'hui. Et bien que le taux de ratification soit admirable dans une région de la taille des Caraïbes où nous avons quatre pays qui ont ratifié la Convention 189, la mise en œuvre, il y a beaucoup de chemin à parcourir pour cette implémentation à travers les Caraïbes. Par exemple, tous les travailleurs domestiques en Jamaïque sont couverts par la loi comme tous les autres travailleurs. Le problème est que nous rencontrons une application de la mise en œuvre et la formation car les lois existent, les employeurs ne les connaissent pas ou font semblant de ne pas les connaître. Grâce à notre syndicat, nous recevons ces formations et qui nous donnent les moyens de connaître nos droits. Merci à notre syndicat. La loi sur la santé et la sécurité et le travail doit être modifiée surtout si l'on considère que la COVID-19 est un risque professionnel, un risque pour le travail. Nous demandons également la mise en œuvre de protection pour les travailleurs et les travailleurs domestiques au-delà des frontières nationales. La CARICOM ou plutôt la libre circulation des travailleurs domestiques au sein du marché économique unique de la communauté des Caraïbes signifie que les travailleurs et les travailleuses des États membres peuvent voyager dans les îles des Caraïbes et y rester pendant six mois sans travailler. Nous devons continuer de lutter pour ce qui est à nous selon la loi, c'est-à-dire pouvoir voyager librement entre différentes îles comme cela a été signé par le traité au Tignal et Tobago. Aujourd'hui, nous devons faire des changements radicaux dans l'ensemble des Caraïbes. Nous nous sommes battus pendant 30 longues années en mettant de nombreuses actions en œuvre pour que nos droits deviennent une réalité. Nous avons uni nos efforts à celles d'autres pays du monde. Nous nous sommes joints à celles d'autres îles des Caraïbes et nous nous battons ensemble pour obtenir des meilleures conditions de travail pour les travailleurs et les travailleurs domestiques. Nous souhaitons beaucoup plus la mise en œuvre et la ratification de la Convention 539 dans les Caraïbes pour la protection des droits des travailleurs et des travailleurs domestiques. Cela est un besoin et nous avons besoin de plus d'actions concrètes pour fournir cette protection sociale. Nous demandons une protection sociale pour tous les travailleurs domestiques du monde entier. Merci. Merci, Elaine. Le moment est venu d'agir. Merci. Merci, Elaine. Merci de nous avoir rappelé les différentes victoires et la lutte au sein des Caraïbes dix années après la ratification de la Convention 539. Donc, un applaudissement pour vous tous aux Caraïbes. Notre prochaine intervenante. Je suis désolée de devoir couper cette intervention, mais comme vous le savez, le temps n'est jamais amené de notre côté. Donc, je vous montre cela. Cela veut dire que vous devez commencer à conclure votre présentation, votre idée. C'est très dur d'être la modératrice et je suis désolée, mais nous devons respecter notre ordre du jour. Notre projet d'intervenante est Wendy Galarza, qui est une exécutive de King Camps en Italie et elle est membre du comité exécutif de la Fédération internationale des travailleurs domestiques et qu'elle doit faire face à certains défis spécifiques. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, c'est dans la partie du monde de laquelle vous vous connectez. C'est un plaisir et un honneur pouvoir être avec vous aujourd'hui pour parler de l'importance de la Convention 189 pour les travailleurs et les travailleuses domestiques. Ceci a été très important pour apporter certains droits qui, il y a 10 ans, n'existaient pas pour pouvoir continuer à demander au gouvernement le changement des lois et des normes juridiques afin que les travailleurs et les travailleuses domestiques aient une vision visibilité et des droits, comme je disais auparavant. En Europe, nous avons seulement 33,4% de la ratification de la Convention 189 qui comprennent huit pays dans la communauté européenne, seulement huit pays et la Suisse. Comme vous le voyez, cela est très, très peu de pays qui ont ratifié cette Convention et il y a une incidence très haute des travailleuses domestiques qui ne déclarent pas leur présence en tant que travailleuses domestiques et que ce pourcentage peut aller jusqu'aux 66%. C'est un monde auquel je m'adresse souvent aux gens féminins et je m'excuse auprès des travailleurs domestiques masculins parce que dans la plupart, il s'agit des femmes. Je peux vous parler de la réalité de l'Europe. nous avons besoin comme nous avons encore 70% des travailleuses domestiques qui ne sont pas déclarées, les bénéfices de la Convention 189 pour ces travailleuses ne vont pas régler les questions politiques ou juridiques mais aussi les questions qui ont une influence sur la vie de ces travailleuses en ce qui concerne leur journée de travail, un jour de repos, un endroit de se sentir ou dormir à la fin de leur journée de travail lorsque les travailleuses qui travaillent dans les domiciles de leurs employeurs. Donc, du point de vue humain, nous devons donner une dignité à un groupe de personnes, des femmes migrantes ou non et donner un cadre de travail décent qu'il y a dix ans, elles n'avaient pas. Je vous ai mentionné spécifiquement ce qui arrive en Italie. En Italie, nous pouvons dire qu'ils agissent d'un coin paradisiaque pour ainsi dire, mais cela n'est pas tout à fait vrai. Il est vrai que nous avons un cadre juridique qui nous aide bien évidemment à améliorer les conditions de travail et qui a été mis en place grâce à la Convention 189. Mais ce cadre juridique doit être effectivement, concrètement mis en place. Notre cadre juridique nous permet d'avoir un renouvellement de contrats, une convention signée avec le gouvernement et cela nous permet d'avoir une entité bilatérale avec laquelle nous pouvons organiser des formations, des ateliers de formation. Cela nous permet d'avoir une entité dénommée CasaCorp qui nous permet de mettre en place la partie qui n'est pas remplie du contrat pour les travailleurs somestiques. mais il manque encore une partie fondamentale qui est la mise en place de la Convention 189 dans notre pays. Le gouvernement doit encore décider d'élaborer des lois en prenant en compte ce cadre juridique international qu'aujourd'hui, en 2021, cela n'a pas encore été fait. La FinCans, nous sommes une grande organisation avec d'autres associations syndicales. Nous avons présenté au gouvernement un document dans lequel nous demandons au gouvernement, nous établisons qu'il s'agit du bon moment pour mettre en place et adapter les cadres juridiques à cette loi. Car seulement de cette manière, nous pourrons parler d'un coin paradisiaque. Autrement, c'est des choses que nous disons, des belles choses que nous disons, mais concrètement, ce n'est pas une réalité. Et les femmes nous ont appris celles qui ont lutté avant nous comme Myrtle, comme Marcelina Bautista, comme Ernestine Ochoa, comme Juana Flores, et nous ont appris que nous ne souhaitons pas une convention qui soit très belle dans la théorie, mais qui ne soit pas mise en place dans la réalité. et nous souhaitons avoir une convention qui soit juste pour tout, qui permette l'égalité des droits pour nous toutes, car nous ne souhaitons pas avoir une convention qui soit belle dans la théorie et pas appliquée dans la réalité. Nous souhaitons avoir des droits comme tous les autres travailleurs et travailleuses partout dans le monde, car les femmes que nous avons mentionnées avant ont été des femmes qui ont lutté et qu'avant 2011, c'était organisé et qui ont permis que nous soyons ici dix ans après pour célébrer la convention 189. Nous souhaitons avoir une convention réelle dans tous les pays et aussi en Italie. Merci, merci beaucoup. Merci, merci Wendy. Vous avez respecté le temps. Merci, merci beaucoup. Et il est vrai que nous avons besoin et nous souhaitons avoir une convention qui dignifie et change les vies des travailleurs et des travailleuses domestiques. Donc, encore un grand applaudissement pour Wendy et félicitations à nos soeurs et camarades en Europe. Nous allons donner la parole à notre prochaine intervenante de l'Amérique latine, Maria Cotal des Faits Implacables du Chili, que la Fédération des travailleurs et des travailleuses domestiques au Chili et qui se sont organisées pendant beaucoup d'années. Nous devons rappeler que l'Amérique latine a 14 ratifications de la Convention 189. Cependant, les défis qui doivent réélever sont les mêmes que partout dans les autres régions. Bienvenue, Maria. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Après dix ans de l'adoption de la Convention 189, nous célébrons et nous saluons cette œuvre qui nous permet d'avoir un travail de sang avec des conditions dignes. Donc, j'embrasse tous les camarades qui ont ratifié la Convention et qui luttent pour l'implémentation de ces dispositions. Au Chili, le premier mouvement des travailleuses domestiques aura bientôt 100 ans. et pendant cette période, ces longues années de lutte avant la Convention ou plutôt la ratification de la Convention au Chili, nous avions déjà acquis de la sécurité sociale, par exemple, à l'exception de l'assurance chômage et du fonds de compensation. Nous avions un salaire minimum, un revenu mensuel minimum, congé à maternité, contratation et fiscalisation. Et la fiscalisation ou le contrôle est encore un élément qui doit être amélioré. Il manque encore la régulation en ce qui concerne la contratation et le placement des migrants. Il y a un long chemin à parcourir au Chili pour pouvoir remplir les conditions de la Convention en ce qui concerne l'immigration. En 1991, l'indemnisation a été créée en cas de finalisation du travail. La loi 19 591 répond le droit des congés maternités aux travailleuses domestiques. selon les conditions de la sécurité sociale pour la journée complète jusqu'à 2011. 11. La loi de 20336 est applicable aux travailleuses domestiques et applicable à tous les travailleurs et tous les travailleuses domestiques. Jusqu'à ce moment-là, nous n'avions pas de droit au jour férié. la loi 20786 qui est notre bijou que nous avons réussi pendant les dernières années grâce à des années d'efforts, des grands années d'efforts qui remplissent les obligations d'enregistrement, qui limitent les journées de travail jusqu'à 46 heures. Auparavant, nous devions travailler 74 heures et les heures sub sont limitées jusqu'à 15 heures par semaine et un repos minimum et les journées et les semaines de travail sont du lundi au vendredi et nous avions juste une demi-journée de repos tous les 15 jours. L'exigence d'uniforme dans les endroits publics est interdite parce que dans le passé cela a permis de la discrimination envers nos camarades. Décret numéro 34 pour le travail décent en 2016 au Chili dans les cadres de la protection ou plutôt la Convention 189 la distinction entre employés et ouvriers est éliminée et permet qu'en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle les travailleuses domestiques affiliés à l'Institut de sécurité du travail puissent avoir accès à l'attention de santé et cela a été mis en place et a entré en vigueur le 1er janvier 2019 la loi 21 269 inclut le travailleur domestique à l'assurance chômage et aussi au fonds de compensation 20 ans d'années ont été nécessaires pour avoir cette assurance chômage c'est l'obligation de notre état que l'état a maintenant pour remplir les conditions de la Convention 189 tout cela a eu un impact positif mais cela ne garantit pas des changements constants dans le temps sans l'aide des politiques publiques supplémentaires pourquoi car il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de fiscalisation la fiscalisation comme dans la plupart des pays de l'Amérique latine empêche les lois que les lois soient applicables dans la réalité et dans la pratique de manière concrète depuis l'existence de la conversion 580 même des organisations des travailleurs domestiques sont devenus un acteur important dans la génération des politiques publiques pour les secteurs malgré la faiblesse ou le mauvais dialogue social au Chili nous en tant que travailleuses organisées nous avons utilisé tous les moyens disponibles la presse la télévision les législateurs afin de pouvoir avancer et acquérir nos buts les organisations des travailleurs domestiques ont prouvé que l'incidence politique et la communication et la fiscalisation systématique ont des impacts positifs dans l'accomplissement de la convention 189 comme cela a été établi dans le rapport périodique au Chili du comité de la CEDAO en 2015 en 2015 où la loi a été en vigueur je vais m'arrêter là parce que nous avons le rapport il est très très long nous avons eu des grandes réussites tout au long de ces dernières années mais j'aimerais prendre un petit moment si vous me permettez pour faire un rappel à notre grande leader Aida Moreno Aida Moreno nous a quittés mais elle nous a laissés un énorme exemple de lutte de résistance de persistance de conviction notre camarade a lutté pour un autre secteur pendant 60 ans presque et dans les dernières années elle n'avait plus la force pour nous accompagner mais malgré cela depuis son isolement elle elle nous encourageait toujours donc si vous me le permettez je veux demander une minute de silence pour notre camarade Aida Moreno Valenzuela Aida Moreno Aida Moreno Merci. Muchas gracias, compañera. Viva la FIT. Merci beaucoup. Vive la FITD. Vive les travailleuses domestiques du monde entier. Merci beaucoup. Je vous prends dans mes bras. Merci beaucoup, Maria. Aida Moreno, présente. Aida Moreno, présente. C'est très touchant et émotionnel pour tous de nous. Merci beaucoup, Maria. C'est vraiment très touchant. C'est très émouvant. Merci beaucoup pour ta présentation. 100 ans d'organisation de base et 75 ans d'une fédération nationale au Chili. Nous pouvons voir vos réussites, vos améliorations, n'est-ce pas ? Tout ce que vous avez pu obtenir. Et nous ne pouvons pas oublier que Aida Moreno a été l'une des guerrières les plus vaillantes pour aboutir à ces réussites. Nous avons encore quelques minutes pour des questions, des réponses. J'ai une première question qui provient de Rodolphe et nous demande... Alors, il pose une question. à nos consoeurs africaines, à notre frère Ruth, le nombre de ratifications en Afrique est très petit par rapport à la taille du continent. Alors, Ruth, qu'est-ce qui se passe en Afrique ? Oui, disons surtout dans ce secteur qui embauche tellement de femmes. Alors, Ruth, si tu es là et tu peux donner une réponse à cette question. Il paraît que Ruth n'est plus là, mais Vicky, peut-être ? Tu peux prendre la parole et donner une réponse ? Oui, il y a 54 pays en Afrique. Oui, c'est assez surprenant, n'est-ce pas ? Que tellement peu de pays est ratifié. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas ? Pas tellement bien. Oui, il y a apparemment un petit inconvénient avec l'audio de Vicky. Voilà. Le gouvernement de l'Afrique, les gouvernements de l'Afrique se sont réunis pour soutenir l'adoption de la Convention. Mais ensuite, lorsque nous observons chaque pays, là, les obstacles commencent à apparaître. Ce que je peux dire en termes généraux, c'est qu'il y a très peu de volonté politique, il y a des leaders très peu engagés en Afrique. Il y a beaucoup d'activités, oui, qui ont été faites, bien sûr, et organisés même en matière de syndicat ou d'apartheid. Mais en matière de ratification ou de mise en œuvre d'une convention, la chose devient difficile, il y a trop de bureaucratie et là, il faut travailler pour que les gouvernements changent ces attitudes, n'est-ce pas ? Parfois, nous, les syndicats, les travailleurs, travailleuses, on arrive à un point et on dit on est sur le point de ratifier et puis après, il y a un changement de gouvernement, un changement de politique parce que quand un gouvernement arrive, un nouveau gouvernement arrive au pouvoir, il faut presque commencer de zéro. et il faut encore une fois expliquer en quoi consiste la convention 189, son importance, etc. Même les fonctionnaires et les experts des gouvernements doivent encore une fois écouter ce que nous devons dire et c'est vraiment recommencer et recommencer. c'est une convention apparemment qui est seulement connue par les travailleuses domestiques donc il faut faire des campagnes aussi face aux membres du gouvernement, aux fonctionnaires, etc. et ce sont des campagnes qui sont organisées par les propres travailleuses domestiques. alors les changements de gouvernement ça complique un peu les choses. Je pense que la bureaucratie se manque de volonté politique et les changements de gouvernement ce sont des trois facteurs les plus importants qui nourrissent ces statistiques. Merci beaucoup Vicky. Et maintenant alors des applaudissements encore une fois nous applaudissons les membres du panel 1 et du panel 2 et maintenant nous allons passer à la prochaine partie de notre programme et pour cela je vais passer la parole à Rola. Alors moi j'aimerais vous commenter que nous sommes sur le point de finir la réunion d'aujourd'hui mais avant de finir nous aimerions lancer notre calendrier voici cette vidéo à la prochaine à la prochaine sa ma vie vous reconnaissez peut-être que vous avez reconnu ces images oui nos affiliés ont contribué justement à organiser cette vidéo et maintenant nous allons prendre quelques minutes expliquer en quoi consiste le calendrier des mouvements des travailleuses domestiques vous expliquer comment cela va fonctionner nous allons voulant faire quelque chose de très particulier pour ce 10e anniversaire et on sait peut-être la meilleure manière de célébrer c'était d'inviter un nombre important de nos affiliés oui pour qu'elle participe à la reconnaissance de nos mouvements et que cela puisse devenir un outil oui qui me rappelle toute l'aide tout ceci soit possible et que cela nous a aussi à conserver une durabilité dans les actions la dernière année et demie nous avons travaillé pour que les puissent obtenir une autonomie d'organisation et financière et nous avons exploré différentes manières d'aboutir à cette durabilité nous allons vous offrir des informations pour voir comment acquérir ce calendrier qui sera disponible sur les réseaux sociaux et j'aimerais vous parler un peu de la du processus de création du calendrier nous l'avons annoncé au début de l'année une compétence aux affiliés il y a eu un concours alors nos affiliés pouvaient envoyer des photos des photos qu'ils avaient prise dans différents moments ou même des dessins des dessins faits par elle est un fait par elle même ou par leurs enfants nous avons reçu vos productions et nos conservateurs dessinateurs ont réalisé justement ces images pour illustrer le calendrier il ya eu des travailleuses qui ont gagné depuis depuis le monde entier notre dessinatrice a utilisé vos productions pour créer cet effet visuel de notre calendrier mais cela n'a pas été simplement processus créatif mais aussi informatif nous avons reçu 80 présentations entre images et dessins mais il ya aussi une contribution de date et d'information notre coordinatrice régionales ont travaillé avec nos affiliés pour pouvoir obtenir et compiler toutes les informations et pouvoir ainsi disons rendre hommage au chemin n'est ce pas parcouru depuis 2011 et on a on a vu un peu les réunions les manifestations n'est ce pas des images des images de réunions nous attendons encore beaucoup de choses à travers ce calendrier surtout d'ici dans la pire nous avons fait un rappel des dates des dates marquantes nous avons montré aussi des photos de la vie quotidienne de nos travailleuses nos affiliés nous avons aussi montré des dates disons de moments de fondation moment de fondation de certaines organisations des organisations très chéries n'est ce pas pour nous voilà les dates importantes les dates marquantes dans chaque mois oui nous espérons que vous utiliserez ce calendrier et que vous pourrez alors ils ont continué à remplir disons ce calendrier avec des dates encore importantes des journées oui à commémorer d'ici dans l'avenir oui c'est une possibilité de rappeler tous ces mouvements n'est ce pas de revendication de justice sociale ils doivent être connus de nous tous et toutes qui ont aussi trait à la mémoire n'est ce pas la mémoire de notre mouvement la mémoire publique les travailleuses domestiques sont naturellement invisibles mais ces mouvements de travailleur travailleuses domestiques doivent être n'est ce pas rappelé c'est un peu ce que nous avons voulu faire avec ce calendrier donc il y a des travaux artistiques sur la base des productions de nos membres et affiliés il y aura aussi des dates marquantes il y aura aussi des thèmes à aborder par mois qui concerne quelques célébrations auxquels qu'hommages qu'on va rendre à la consécration par exemple des droits en faveur des travailleurs et travailleuses ou d'autres 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 thèmes aussi importants par exemple des revendications des mouvements autochtones par exemple et finalement il y aura le manifeste donc si vous pouvez aller à la dernière page du calendrier là nous avons rédigé lors de la conmémoration de ce 10e anniversaire de la convention 59 nous avons rédigé un manifeste pour pouvoir nous ont parlé fort et représenté la justice sociale et vous représentez donc j'aimerais maintenant inviter les membres de notre comité exécutif afin qu'ils nous lisent le manifeste qui figurent sur la dernière page de ce calendrier donc andréa si tu veux d'acquemours norma vous m'entendez d'accord parfait alors et finalement ce sera mertal qui prendra la part donc un andréa tu commences alors bonjour à tous bonsoir à tous et à toutes un grand plaisir d'être ici avec vous andréa me relèvese de l'amérique latine le travail domestique rend tout autre travail possible et maintient la vie et l'économie mais il est sous évalué en tant que travailleurs travailleuses domestiques nous soumissons des injustices cumulés à raison de notre genre race couleur croyance origine ethnique système de casse identité de genre orientation sexuelle religion capacité statut familial âge statut migratoire et nos documents notre travail est historiquement effectué par des femmes et gratuitement il est non valorisé et sous compenser il n'y a pas de justice pour les femmes sans nous merci yannou 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 ton micro est éteint si tu peux l'ouvrir peut-être que yannou a quelques problèmes techniques je veux donc demander à notre vice présidente carmen benitez de nous lire la prochaine partie bonjour bonsoir à tous et toutes votre maison n'est pas notre foyer mais notre lieu de travail dans un ménage privé notre travail est invisible et notre sécurité est compromise nous devons être libres de la violence à la maison et au travail les mouvements ouvriers ont obtenu de nombreuses victoires pour les travailleurs et travailleuses les journées de travail de 8 heures du temps de repos la protection de l'emploi de l'emploi la syndicalisation a rendu ses droits possibles pour beaucoup c'est beaucoup carmen d'ac mour bonjour d'un après midi et pense pour soir à vous tous et toutes nos travailleurs et travailleuses domestiques nous sommes organisés au droit et avons obtenu la convention 189 de l'oïté qui stipule que le travail domestique est un travail et que nous avons le même accès aux droits du travail que tout autre travailleur ou travailleuse sans protection nous suivissons le travail des enfants le travail forcé les visas liés à l'employeur et la traite notre travail doit être digne et libre de coercion nous ne sommes plus des esclaves nous sommes des travailleurs et travailleuses notre lutte syndicale et la justice raciale sont un délit indivisible merci beaucoup normal ils sont si tu peux ouvrir ton micro autrement je vais demander à elizabeth je vais demander lise pas de lire cette dernière partie nous émigrons faisant profiter les pays d'origine et de destination de nos transferts et de fonds et de notre travail par le biais de la chaîne mondiale des soins les pays profitent nous en déplaçant les charges de soins sur nous nous sommes des soignants et des soignantes et nous avons besoin ainsi que nos familles d'être pris et pris en charge nous devons être maîtres de nos corps et de notre avenir le silence et la peur ne devrait pas être des conditions de travail merci beaucoup et finalement mertel notre présidente ont écouté que nous faisons notre part pour nous organiser à l'échelle mondiale depuis les d'aider rejoignez nous à travers le secteur au delà des frontières rejoignez nous pour un monde où les travailleurs et travailleuses mystiques seront libres ratifions et mettons en oeuvre la convention c 189 je vous prie de m'excuser nous demandons à tous les gouvernements de ratifier de mettre en oeuvre la convention 189 aujourd'hui ça a été une journée inoubliable pour les travailleuses et travailleurs domestiques merci beaucoup pour être ici merci beaucoup pour avoir pour nous avoir consacré une partie de vos dimanches et comme roule à l'a dit merci beaucoup roule là tu as fait un travail excellent merci à la vice présidente à la secrétaire générale merci à vous tous merci à vous tout autour oui dans le monde entier et maintenant je vais vous demander d'ouvrir vos micros et de chanter avec nous vicky toi tu commences et puis nous on te suit et qu'est ce que nous allons dire est ce que nous avons nous avons une convention voilà vicky bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501